Une question à Alexandre Pourchon qui nous a rejoint sur ce plateau. Est-ce que la vague bleue que l'on constate au niveau national est arrivée dans le département du Puy-de-Dôme ? Est-ce que vous êtes en mesure de nous répondre ? Alors, compte tenu des résultats dont je dispose aujourd'hui, je serais tenté de vous dire que la vague bleue ne s'est pas transformée dans le Puy-de-Dôme, malgré, et ce malgré un report a priori assez précis et s'est détaillé des voix du Front National sur une grande partie des candidats de droite, malgré cela. Donc pas de certitude, ça voudrait dire que là pour l'instant on ne sait toujours pas si le Parti Socialiste est dans la résistance ou dans la voie sur le déclin ? Non, le Parti Socialiste. Alors, je peux vous confirmer que le Parti Socialiste a réalisé les six cantons clermontois. Vous venez d'évoquer, je pense, qu'on serait aux alentours aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, d'après les résultats dont je dispose, 30, 42, c'est-à-dire environ une vingtaine, une grosse vingtaine de cantons, resteraient à gauche, 20, 21 cantons resteraient à gauche. Pour autant, moi je tiens d'abord à remercier l'ensemble des électrices et des électeurs qui se sont mobilisés ce week-end. Vous étiez peu nombreux à se mobiliser aujourd'hui ? Moins que... Alors, il y a eu des phénomènes un peu... Enfin, classiques, j'allais dire. Les électeurs qui se déplacent au premier tour qui ne reviennent pas au second et ceux qui n'étaient pas venus au premier qui viennent au second. Classique, mais Mathias Bernard l'expliquera bien mieux que moi, j'en suis sûr. Une participation sensiblement identique sur une majorité de cantons, sur l'immense majorité des cantons du département du Puy-de-Dôme. Donc je crois, avec des appels qui n'ont pas été forcément suivis, un électorat de droite qui s'est peut-être, lui, démobilisé sur un certain nombre de cantons, arrivé en seconde position. Par contre, soyons clairs, des défaites pour la gauche. Moi, je salue celles et ceux qui se sont battus, en tout cas, pour nos couleurs et surtout pour que la solidarité redevienne la priorité du département.